ZoomZoomZen continue et alors qu'on zoome sur la New Wave avec son porte-drapeau français Mirwaze, il est l'heure d'accueillir celui qui est à la fois batteur, chanteur, guitariste, bassiste, joueur de triangle et accessoirement humoriste dans son spectacle Anthropie, actuellement à Paris, entourné dans toute la France. Bonjour Karim Duval ! Les amis, avant de parler New Wave, je tiens à apprendre quelque chose à la France entière. Avant de s'appeler New York, New York s'appelait Angoulême. Voilà, ma chronique pourrait s'arrêter là, mic drop, je pourrais laisser tomber mon micro et partir. Sauf qu'il est fixé à une tige. Alors je m'explique, c'est le navigateur florentin Jean de Vérazane qui, en l'honneur de François 1er, à leur compte d'Angoulême, a découvert et nommé le site actuel de New York, la Nouvelle Angoulême, qui est devenue Angoulême parce qu'il ne se passe tellement rien à Angoulême, en dehors de la BD, que la nouvelle ou l'ancienne ou la future Angoulême, c'est juste Angoulême. Et ça a fait, Nouvelle Angoulême, New York, New York, pareil Nouvelle Orléans, New Orleans, New Orleans. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. J'ai passé trop de temps sur la ligne 9 pour venir ici. Que c'est loin la maison de la radio, c'est tellement loin que même quand je suis ici, je dis je suis là-bas. Et donc, nouvelle vague, New Wave, New Wave. Matez l'intro de malade à cette chronique s'il vous plaît. On dirait le solo de guitare de Van Halen qui ouvre « Ain't Talking About Love » ou celui de Jimmy Page dans « Heartbreaker ». Désolé, je ne peux pas m'empêcher de jouer les Philippe Manœuvre dès que j'entends « New Wave » parce que « New Wave » pour moi, ça sonne chroniqueur des un-rock. C'est des gens qui parlent plus de musique qu'ils ne l'en jouent. Étant guitariste moi-même, moi c'est un truc qui m'a vraiment marqué lorsque je suis arrivé en France depuis mon Maroc natal, la technicité du langage. Tu joues du Nirvana, t'es plutôt grunge, heavy metal, punk rock, anarcho-punk ou carrément hardcore. Je joue de la guitare quoi. Tu veux un Mediator, t'es plutôt extra light, médium, heavy, méga louche de Mimou. J'aime bien quand ça renvoie. Ah ouais, alors mate-moi ces 4 amplis à tube Ampeg SVT2 Pro branchés sur des subwoofers 1 par 18 pour les graves. Ça, avec un effet flangeur sur ma Gibson Les Paul Standard, ça balance un son de l'enfer. Bon, après, il faut avouer que moi, je ne faisais pas très peur à jouer Smaez Lactin Spirit sur ma guitare classique. Mais je compensais par ma voix d'adolescent qui muait. Parce que quand je hurlais comme Kurt Cobain, c'était pas une muille de serpent, c'était un dépeçage de chihuahua à vif. Ouais, je suis trash. Enfin, trash, ascendant métagore à mi-chemin entre le rétro-chic Brandon Esplay, chanteur de The Satanic Pigeons, et la sulfureuse Tessa Brownfield, batteuse des chacals lépreux. Bref, Mirwais. J'apprécie le fait que vous ayez écrit un roman parce qu'il raconte les choses en détail à des mecs incultes comme moi. Je vais être honnête, quand on m'a dit Mirwais, j'ai dit « Ah ouais, la meuf qui a réalisé Poli, c'est mon roi ? » Désolé. Que je connais. Et non, pas celui de bonjour. Ainsi qu'à Madonna. Alors, si je m'étais contenté de quelques infos sur vous, qui ont survécu à toutes ces années, j'aurais juste retenu que Taxi Girl aura été ce groupe freiné net dans son élan, comme ces mecs qui te disent « Ah, moi j'aurais dû être défenseur du PSG, ah ouais, sur des ligaments croisés frères, je suis magasiné chez GIFI. » Donc oui, j'aime que vous racontiez votre histoire de l'intérieur sans dépeindre froidement, un courant musical, Taxi Girl, c'était avant tout la musique, les excès, la drogue. Vous êtes allé loin dans la drogue quand même, Mirwais, vous avez atteint un level. Les autres surtout. Vous déconseillez l'éther, je serais curieux. L'éther, c'est pas bon pour les poumons, je confirme. Je serais curieux de connaître votre position sur le glyphosate. Je crois que ça va être réautorisé, parce que j'ai compris. Non mais c'est vrai, la drogue, le manque, la bagarre parfois. On témoigne cette blessure sur le front de Daniel Dark en couverture de votre livre. Tous les jours, tous les samedis soirs, il y a des bagarres. Je pense que ça s'est déplacé, c'est plus tellement dans les groupes de rock, ça se passe. On propose qu'on arrête de lire une chronique, qu'on refasse l'émission. Vous me parlez, je vous réponds. C'est ça la new wave, mon vieux. C'est ça. Non, je disais la drogue, le manque, la bagarre parfois. On témoigne cette blessure sur le front de Daniel Dark en couverture de votre livre. Et oui, l'IA générative pour retoucher la photo, c'était pas mi-journée, c'était le point de Pierre Walson dans ta gueule. Votre livre, qui est une ode à la loose magnifique. Les vrais icos, ils sont pas dans le moi, 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 moi. Par exemple, moi, j'en sais quelque chose, avec mon groupe du lycée au Maroc, The Tajins. Je me rappelle. Pas mal, pas mal. Pas mal, ça aurait pu cartonné. Je me rappelle. J'avais pensé à celui-là. Oui, mais on était créatifs. On s'était pris la tête avec le chanteur. J'avais crié, mais dis, pourquoi t'as mangé toutes les céréales et tout ? Et accidentalement, ce sevrage en avoine a inspiré le tube Dark Chocapic. Un classique de notre courant musical, la No Wave. On n'a pas fait de vagues. Qui existait. Ce n'était pas la même non-vague que nous. Puis Chocapic, il y avait, je crois, un morceau de M qui s'appelait « J'ai le réflexe quand flex ». On n'aurait donc rien inventé. Et voilà. C'est clairement un échec, mon groupe de musique. Et vous non plus. Finalement, vous n'avez pas fait de vagues. Vous avez juste ouvert la voie à Indochine qui, peut-être, a su apporter ce petit truc. En plus des synthés, à savoir l'art de chanter faux. Puis vous avez tracé votre route au-delà des vagues, surmonté les tempêtes connues de nouveaux ports et continuer à bosser, faire votre truc tous les jours, sans chercher la gloire sur les quais que vous vous accostez. Si, si, chercher la gloire, mais je ne vais pas me la donner. Ça n'a rien à voir. Je suis dénoné pour rétablir la vérité. Je disais. Il y a une chute. Je vais dire un truc faux, mais... Je crois que c'est mieux que ta chute. Sans chercher la gloire sur les quais où vous vous accostez. Un artiste. Un vrai. Merci.